Hello, bienvenue dans ce 24e épisode du défi 30 jours 30 blog. Aujourd'hui, on découvre un thème qui s'appelle Miyazaki. Bienvenue sur Planète WP, la chaîne pour devenir autonome avec WordPress. Donc, j'avais bien envie de découvrir ce thème-là, Miyazaki. On a testé précédemment un thème qui s'appelait Hitchcock, qui est plutôt stylé, qui est plutôt très beau, mais qui malheureusement proposait quasiment aucune option de personnalisation. C'est-à-dire qu'on prenait le thème et on l'avait tel quel. Ou alors, il fallait faire du code pour tout changer, ce qu'on voulait changer. Du coup, j'avais quand même listé tous les points habituels que je liste dans ce défi 30 jours 30 blog, à savoir est-ce qu'on peut modifier les typos du thème, est-ce qu'on peut modifier les couleurs, est-ce qu'on a des mises en page, est-ce qu'on a des options supplémentaires qui méritent d'être mises en avant et est-ce que le responsif fonctionne bien. Il s'avère qu'avec Hitchcock, on n'avait rien de tout ça. Le thème est beau, c'est tout. Et on avait 2-3 options, mais c'est en plus. Et quand on a été voir la page du développeur, quand on a été voir la page du développeur, il y avait tous les autres thèmes de Anders Noren. Et il y a le Miyazaki que j'ai déjà vu passer, il me semble, et qui est vraiment stylé, qui est vraiment très beau. Et du coup, je me dis, ça mériterait qu'on le découvre. Peut-être que dans celui-là, on aura des options supplémentaires. Donc, on va aller voir. On va l'installer tout de suite. Je ne sais pas si j'avais préparé. Là, je suis toujours sur Hitchcock. Je vais couper cette vidéo et je vais préparer le thème. Comme ça, on ne va pas perdre de temps à l'installer et tout de suite en live. Là, j'ai tout préparé. Le Miyazaki, je ne le vois pas. Il y a un qui ? On va voir si ça le trouve. Il est là. OK. En plus, l'image est un peu différente de ce qu'on a eu sur la démo. C'est vraiment stylé. Je pense que le gars qui l'est fait, je n'ai pas creusé encore. J'ai l'impression que c'est plus un designer qu'un développeur. Peut-être que je me trompe. Là, une fois que ce sera activé, on va aller actualiser la page du blog. On va voir ce que ça donne. Parce que là, on a toujours Hitchcock qui apparaît. Si j'actualise, ça dit pas mal. Là, je n'ai pas mes images qui sont chargées. Peut-être que ça lag un peu. Là, par contre, mon logo est énorme. Ce qui ne serait pas forcément très choquant quand on voit tout ce qu'il y a. Là, intéressant cette petite particularité d'avoir une petite bulle ici qui affiche le nombre d'articles de blog. C'est plutôt bien. Parce que là, du coup, 13 articles dans cette catégorie de blog. Ça, c'est une super idée de faire ça sous forme de petite bulle de notification. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai déjà mes couleurs d'hier qui ont été prises. Donc, certainement, il y a des petites choses qui sont reprises d'un thème à l'autre par l'auteur. OK, bouton lire la suite pour charger les articles un peu comme sur un flux d'actualité avec un petit bouton. Il n'y a plus rien à charger, etc. Il est très, très propre. Alors après, je ne suis pas forcément fan du chargement infini comme ça. J'aime bien qu'à un moment donné, on ait un aperçu de où est-ce que ça s'arrête. Mais ici, de toute façon, on a l'aperçu en haut. On sait qu'il y a 13 articles. Il y aurait 1300 articles. Je dirais que c'est un peu relu le chargement infini. Mais bon, pour 15, 20, 30 articles. Et là, l'image de fond est reprise. Enfin, l'image mise en avant est reprise en bandeau comme ça. Donc, c'est vraiment très, très stylé. Mais les typos sont énormes. C'est vraiment un truc de designer. Mais au niveau de lecture, c'est beau. C'est beau, mais j'aurais préféré peut-être avoir la possibilité d'avoir ça centré dans la page. Alors, OK. Voilà pour cette découverte sur le front-end, comme on dit. C'est-à-dire sur la partie visible du site. On va aller voir ce qui se passe dans l'administration. Donc, dans l'administration, je n'ai pas de menu qui s'est ajouté ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir directement dans l'onglet de personnalisation. Voir quels sont les menus que nous propose Miyazaki. Donc, a priori, j'ai l'impression qu'il y a déjà un petit peu plus de menus. Non, je crois qu'il y a une chose qu'il y a un. Peut-être pas. Donc là, on a un menu identité du site. Je vais aller voir si... Donc, généralement, c'est là où on met le titre du site, le slogan, tout ça. Mais je vais voir si on peut gérer la taille du logo. Parce que déjà, on voit que là... Donc là, c'est un comportement qui commence à être responsif avec cette barre latérale ici. Et on voit que ça pète tout ici. Donc, ça, il va y avoir pour le changer. On va aller voir les couleurs, les images. Alors, pourquoi ? Je ne sais pas. Peut-être qu'on peut gérer certaines tailles d'images. Les post-méta. Donc, les post-méta. Alors, je vais vous mettre sur une vidéo de blog. Les post-méta, c'est toutes les informations qu'on a sur un article du type l'auteur, la date, la catégorie, est-ce qu'il y a des commentaires, pas des commentaires, est-ce qu'il y a des mots-clés qui sont associés, tout ça. La pagination, c'est peut-être pour avoir une pagination au lieu d'avoir le bouton load more. Bon, ici, on a une barre de recherche qui est plutôt stylée. Donc, c'est, est-ce que je peux... D'ailleurs, je ne peux pas la fermer. Ok. Je réappuie dessus. C'est étonnant. Donc, certainement qu'on doit pouvoir la pagination, avoir les petites bulles. Le search, certainement, désactiver. Le related post, c'est les articles qui peuvent vous intéresser aussi quand vous êtes sur un article. Et après, l'image arrière-plan, tout ça, c'est que du très classique de chez WordPress. Alors, allons voir directement dans l'identité du site. Ok. Bon, j'ai une petite option pour désactiver le titre sur la page d'accueil. Ça, ça peut être intéressant. Parce qu'il y a... Souvent, c'est un problème d'avoir le titre en haut de la page d'accueil. Alors, sur une page de contenu, comme ce serait ici, d'avoir un titre, par exemple, si c'était une page de qui sommes-nous. Bon, vous avez qui sommes-nous ici. Ce n'est pas très grave. Sur la page d'accueil, quand il y a marqué accueil, c'est un peu bof. Donc, on peut le désactiver. Ça, c'est cool. Donc, il y a un logo supplémentaire. Ah oui. L'overlay logo, c'est ça, en fait. Ok. C'est-à-dire que là, quand j'ai ça qui s'ouvre en grand, voyez, ici, j'ai mon logo qui est repris. Ça, c'est génial. Donc, pour avoir l'effet, par exemple, là, je pourrais avoir un logo blanc quand ça, c'est ouvert. Eh bien, il faudrait que mon logo soit exactement de la même taille que ce logo-là. Alors, ça, c'est une petite fonctionnalité bien. Donc, c'est peut-être un des trucs, un des seules options qu'on va dire sur ce thème. On peut avoir deux logos, un normal et un quand il y a la modale qui est ouverte là. Donc, ça, c'est top. C'est le genre de petite option qui fait plaisir et qui est très, très stylé. Ça fait toujours son petit effet. Au niveau des couleurs, on n'a rien. Voilà. Une petite couleur d'arrière-plan ou pas. Et les images, qu'est-ce que ça nous dit ? Ah oui, on a une petite option pour dégrader la qualité des images. Comme ça, on a des images dans une résolution plus petite, ce qui fait que ça se charge plus vite. Parce que le problème de ce genre de blog, de thème, c'est que comme c'est des choses qui sont très artistiques, on a tendance à mettre des gros images, des gros visuels, etc. Et le problème, c'est que ça pèse lourd. Oui, ça, petit aparté rapide, c'est super important de faire attention au poids de vos images. Quand on est, par exemple, ici, il faut vous reprendre le bon écran. Quand on est sur ce type de page, une image comme ça, à charger, ça pèse très lourd. Et donc, effectivement, si on a ce petit outil qui nous permet de baisser la qualité, vous avez une image qui est moins belle, mais vous avez un site qui charge plus vite. Et là, on a... Alors là, je suis trop content de l'avoir. Cette option-là, une fallback image, c'est une image de remplacement quand on n'a pas d'article qui a une image mise en avant. Ça fait peut-être 24 thèmes que je teste et il n'y a pas un thème où je n'ai pas râlé une seule fois en disant, oh là là, quand il n'y a pas d'image de remplacement, les gars, ils pourraient prévoir une image. Ou alors, s'ils ne prévoient pas une image pour une autre raison, parce qu'on ne veut pas forcément mettre d'image mise en avant, au moins qu'ils prévoient la possibilité d'en mettre un sur un ami. Et donc, ce qui est le cas dans ce thème Miyazaki, ça fait déjà deux belles options qui contrebalancent un peu le fait qu'on n'a aucune autre option. Mais c'est cool. Alors, au niveau des post-méta, ici, je peux activer, désactiver l'auteur, la catégorie, les commentaires, la date, etc. Mais je ne peux pas les réorganiser. Voilà, donc là, les post-méta ont de single post, donc ceux qui sont en haut et ceux qui sont en bas aussi, je dois en avoir des post-méta. Donc, OK, d'accord. Ce n'est pas ça. Et les post-méta dans la preview, donc la preview, c'est ça. Donc, si par exemple, je veux mettre la date de publication, elle devrait pouvoir apparaître certainement ici. En tout cas, si elle n'apparaît pas ici, elle va apparaître dans la page d'archives. Ouais, donc si c'est bon, ça apparaît bien ici. Donc, les previews, c'est ici. Donc, si vous utilisez Miyazaki à l'occasion, donc les previews, c'est ça. Et voilà, sur la page de blog. Les métas sur... Ah oui, OK. En fait, là, si je suis sur mon article, là, en fait, je ne les vois pas, les métas, parce que là, je n'ai que les tags de cocher. Et moi, je n'ai pas utilisé de tag dans ce blog de démo. Mais si, par exemple, je voudrais mettre... Je voudrais mettre, je ne sais pas moi, les catégories en bas. Je voudrais ajouter les catégories en bas. Et je peux les faire apparaître en bas. Donc, je pourrais avoir des métas en haut de l'article et des métas en bas de l'article, ce qui peut être intéressant. Là, ouais, c'est dans la catégorie blog. Ça vient d'apparaître ici. Donc, ça, je ne l'avais pas par défaut. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est bien. Pagination, donc, charger la suite. Charger la suite directement quand on scrolle à la manière des réseaux sociaux. Ou alors, des liens vers les pages précédentes et suivantes. Alors, moi, j'aimerais bien qu'il se tait des liens vers les pages précédentes et suivantes. J'ai tendance à préférer ça. Donc, c'est plutôt que j'aille sur une page de blog. Ok. Là, j'ai toujours mes 13 articles. Ok. Ah oui, et j'ai Next page. Ok. Je n'ai pas d'indication du nombre de pages. Mais bon, c'est plutôt propre. Donc là, j'ai bien mon image de remplacement, celle que je demande tout le temps. Et je pourrais la changer si je veux. Pour en mettre une que je ne sais pas avec mon logo, par exemple. Donc, ok pour la pagination. Recherche, bon, je peux l'activer, la désactiver. Bon, juste là. Et les Related Posts, je peux juste les Disable. C'est-à-dire que je ne peux même pas les... Je ne peux même pas les... Je ne peux même pas les gérer, par exemple, un mot qui dirait ses articles dont vous vous intéressez. Des choses comme ça. Bon, c'est dommage. J'ai l'image d'arrière-plan. Après, on n'aura rien. C'est du très classique. Ça, c'est des menus de base. Au niveau des widgets, j'aurais trois zones dans le footer. Alors, moi, je n'ai pas prévu de widgets. Je vais être pour cette démo. Ça ferait peut-être d'autres séries de vidéos avec plus de personnalisation. Mais ça ferait des vidéos qui seraient très longues. Déjà, là, sur un thème où il n'y a pas grand-chose, c'est peut-être des vidéos qui ne font qu'un cent mille. Alors, sur des vidéos où, en plus, je mets des widgets de partout, je fais des constructions au Pédi Builder et tout, ça peut devenir très long. Mais ça va me donner l'occasion de vous faire des petites formations gratuites, live, sur les configurations de certains thèmes. En responsif, qu'est-ce que ça va donner ? Comme je le dis souvent, au niveau des articles, souvent, tout est déjà en place, en fait. Comme il n'y a pas de structure, parce que tout se cadence comme ça, titre, contenu, titre, contenu, titre, contenu, image, ça ne bouge pas à grand-chose. Donc, en responsif, souvent, ça se comporte très, très bien. Bon, des fois, on a des mauvaises surprises, mais souvent, ça se comporte très bien. Donc là, on va le laisser se réactualiser. Alors là, ce que je trouve très, très stylé, c'est que l'image, du coup, maintenant, occupe toute la place, ce qui est plutôt très logique. Et les typos sont très, très bien gérés. Vraiment très bien. Le niveau de l'accessibilité, c'est génial. Là, on voit qu'un lien, c'est un lien. Ici, un titre, c'est un vrai titre. Quand c'est en gras, c'est vraiment du gras. Tout est en place, mais en même temps, si le gars, enfin, en même temps, les dizaines sont très, très propres. Donc là, on a toujours l'overlay avec le logo qui va bien. Alors là, j'ai le bouton close que je n'avais pas sur le search. Là, search for. Ah ouais, ça, c'est... La différence qu'il y a entre la version mobile et la version bureau, ils ont pensé à tout. C'est-à-dire que sur la version bureau, il y a une fenêtre qui vient, on a le logo qui reste en place. On peut même personnaliser le logo, etc. Et sur la version mobile, la barre de recherche, elle est directement sous le pouce, là. C'est-à-dire que là, si je regardais ce site avec mon téléphone, en fait, la barre ici de recherche, elle serait directement sous mon pouce, là. Ce qui fait qu'en consultation comme ça, eh bien, j'ouvre mon menu et je peux directement renseigner la recherche. Donc, c'est très, très bien pensé. J'aime beaucoup comment ça s'ouvre avec le logo, là, qui reste en place. Ça peut paraître du détail. Ça peut se dire, « Hey, Cédric, tu souvres, tu chipotes sur des trucs et tout. » Mais il n'empêche, ce petit détail-là de, j'ai toujours mon logo qui reste là, avec mon menu, même quand j'ai ça qui est ouvert, ça, ça passe en blanc, ma barre de recherche, etc. Pour moi, c'est aussi ce qui fait le charme des thèmes, en fait. C'est que, typiquement, un thème comme le Miyazaki, alors, je ne le mettrais pas dans le top 5 des meilleurs thèmes à utiliser parce qu'il n'y a clairement pas toutes les options que je demande, en tout cas que j'aime valider avec quelqu'un qui voudrait utiliser un thème, là, qui est débutant, qui veut faire un blog. Ça fait partie des premières options que je regarde avec la personne. Sauf si c'est moi qui fais le site, mais si c'est quelqu'un avec qui je discute et qui veut faire son blog, qu'est-ce que tu en penses de ce thème ? En fait, qu'est-ce que j'en pense ? Eh bien, on va regarder ce qu'il y a et puis on va checker ces quelques points-là. Par contre, voilà, tout ça pour dire que si le thème vous plaît tel qu'il est, allez-y, foncez les yeux fermés, il est super bien fait. Alors, par contre, par contre, alors j'espère que ça ne va pas trop ramer, là. C'est bon, l'ordi a bien travaillé aujourd'hui. Je vais regarder pour changer la taille du logo histoire de terminer avec une présentation nickel. Donc là, voilà, ça a chargé dessus, sur mon logo. Je vais lui mettre une taille max 300 pixels. 150. Allez, soyons fou, on va le laisser à 350. Bon, il y aurait peut-être des petits calages à faire, là, histoire d'aligner parfaitement le logo avec ça. On ne va peut-être pas le faire dans cette vidéo, ça risque de prendre un peu de temps. Mais effectivement, ça va donc que ce ne soit pas aligné. C'est un truc que je ne publierai pas si ce n'est pas aligné, par exemple. Mais, bon, c'est stylé. Voilà, on termine avec quelque chose de... C'est quelque chose de sympa, de propre. C'est un beau thème. Donc, bon, pour résumer, on l'a bien vu, on ne respecte pas, on ne check quasiment pas de points, par contre. Donc, on ne peut pas gérer les typos, on ne peut pas gérer les couleurs, à part la couleur de fond. On n'a pas de structure supplémentaire. Voilà. On n'a pas grand-chose. En tout cas, dans la version telle qu'elle est, si on l'installe, j'entends. Par contre, si vous êtes un artiste, si vous publiez, que vous publiez sur du contenu artistique, etc., c'est vraiment parfait. Les thèmes de ce gars sont vraiment géniaux pour ça. Ils sont très, très beaux. Ils sont bien responsifs. Tout est bien pensé. Ne prenez pas la tête. Vous installez, vous écrivez des articles, vous publiez. Après, clairement, il va falloir aussi, quand vous utilisez un thème comme ça, c'est marrant le logo, il va falloir bosser parce qu'il ne va pas s'agir que de publier des articles. Il va aussi falloir avoir une réflexion sur toutes les images qui vont entourer vos articles. Il va falloir sélectionner avec soin vos images, les gérer au niveau de la qualité, etc. Donc, au niveau des options, vous avez une petite option qui vous permet de dégrader volontairement la qualité de vos images parce qu'une image, moi, par exemple, cette image, elle est pixelisée parce qu'à la base, elle n'est pas prévue pour être affichée si grande. Donc, forcément, elle est agrandie artificiellement par le code et donc, elle est pixelée. Donc là, il faudrait que j'ai une image qui soit énorme avec une qualité de fou pour que ce soit très beau. Attention, quand vous utilisez des thèmes comme ça et que vous êtes débutant, de ne pas vous faire avoir, vous retrouver, vous retrouver avec des sites qui pèsent 4 mégas la page et vous vous faites pénaliser au niveau du référencement parce que vos titres chargent trop doucement. Ça, on en parlera dans certainement une formation sur WordPress et le référencement. C'est dans les pages déjà. Je ne sais pas quand elle sortira, peut-être cette année. Il y a d'autres formations qui sortent avant. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de formation, si vous êtes encore là, après, c'est 18 minutes de formation, de vidéo, pardon, je voudrais vous parler, je ne prends pas l'écran, cette formation Installer WordPress facilement. C'est une formation que j'ai créée, donc je fais plusieurs heures pour vous apprendre comment on installe WordPress. Alors oui, WordPress, ça s'installe en quelques minutes et ce que je vous montre dans cette formation, c'est toutes les manières possibles que vous avez, vous, en tant que débutant, pour installer WordPress, que ce soit directement sur Internet en demandant à un hébergeur de le faire pour vous, ça prend deux clics littéralement, soit en l'installant sur votre ordinateur que vous ayez un Mac ou un Windows, peu importe, je vous montre comment on fait sur les deux plateformes. Donc, vous allez sur planetw.com, vous cherchez la formation Installer WordPress et vous cliquez sur le premier lien qui est dans la description de cette vidéo, vous mettez votre email, votre prénom, vous cliquez sur Accéder à la formation gratuite et puis après, au bout de quelques minutes, vous recevez un email de ma plateforme SchoolMaker qui va vous inviter à créer un compte, vous créez votre compte, vous arrivez dans votre espace membre et vous pouvez accéder à cette formation pour apprendre à installer WordPress. Donc, on se donne rendez-vous dans la formation, vous avez le lien en description et puis surtout, on se donne rendez-vous dans une autre vidéo pour tester un autre thème. Je ne pense pas qu'on testera encore un thème de cette auteure. Ça fait déjà deux consécutifs, on va en trouver d'autres. Mais je dois avouer que là, on commence à être un peu à court des thèmes populaires en ce début 2022. Donc, je vais certainement faire des vidéos sur quelques thèmes que je connais déjà et qui sont des très gros thèmes. Donc là, ce ne sera pas vraiment des vidéos découvertes. Mais, si je ne trouve pas d'autres thèmes populaires qui me paraissent intéressants, on va tester les bonnes valeurs suivantes et peut-être que ça me fera découvrir vous aussi d'excellents thèmes à utiliser pour votre blog. Allez, à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Rendez-vous sur planetwp.com pour retrouver toutes les formations dédiées à WordPress. Pensez à vous abonner et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.